Générique On commence cette synthèse par la deuxième journée du championnat national de football de première division, disputée le 7 et 8 avril. Une journée très prolifique en but comme la première, soit 20 au total. La meilleure attaque de cette journée est à mettre à l'actif des chauffeurs de la Cosa, Asseka, vainqueur 6 buts à 1 en déplacement face à Ifoudie. Asco et Unisport, tous deux vainqueurs lors de la première journée, se sont séparés deux à deux. Matiné légalement entre Korokki et Lesbina, but partout. Semacy de son côté s'est relancé avec une victoire en déplacement face à Sarasport. Au classement, l'Asseka prend donc seule la tête de la pôle B avec 6 points devant Asco, 4 points et Unisport. Dans la pôle A, le premier en tente 2, large vainqueur lors de la première journée, n'a pu rééditer l'exploit. Défaite 0-1 devant Gomido. Bolucho et Dito, quant à eux, se sont également relancés en battant respectivement les Souterres 2 buts à 0 et en GFC 3 buts à 1. Dessus 2 pour l'Est-Goupor qui bat Maranata 2 à 0. Au classement, Gomido et l'Est-Goupor partagent la première place avec 6 points chacun. Toujours pas le moindre point pour Ange FC de Nautien. Conséquence, Maurice Situpe-Tchegbidema, le coach principal des Ange Football Club, a été remercié par les dirigeants du club. La troisième journée a lieu les 10 et 11 avril. Autre sujet, les directeurs et experts des centres Olympe Africa d'Afrique de l'Ouest ont tenu une réunion d'une semaine à Lomé. Organisée chaque deux ans, cette rencontre a été l'occasion pour les participants de faire une évaluation de leur programme et planifier les activités des deux prochaines années. 14 pays d'Afrique francophone et lusophone ont pris part à la réunion des formations sur le football et le football ont été faites. On termine avec le nouveau classement de la FIFA dévoilé ce 7 avril. Sans surprise, le Togo a considérablement régressé. Conséquence sans doute de cette dernière performance lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, avec la dernière place occupée avec deux petits points seulement. Au classement FIFA, le Togo est centré en troisième mondiale, soit un recul de cinq rangs et 39e au plan africain. La Belgique est promue au plan mondial et le Sénégal, lui, domine l'Afrique. Prochain classement le 27 mai 2021.